Ça y est les amis, la mise à jour HDV15 est là et on va découvrir directement dans cette vidéo les nouveaux skins, la nouvelle scène et également je vais vous donner les solutions pour les deux nouveaux challenges qu'il y a sur le jeu. Normalement quand vous voyez cette vidéo, je suis en live actuellement sur Youtube pour gemmer l'HDV15 et pour découvrir l'HDV15 avec vous, donc n'hésitez pas à venir passer sur le live et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour du contenu HDV15. Bref, n'hésitez pas à faire péter la barre de pouce bleu et nous on est parti, on commence directement, let's go ! On est parti directement sur mon village comme vous pouvez le voir, on va commencer donc par la nouvelle scène tout simplement, vous allez voir ça, hop on fait changer le décor et ensuite on va pouvoir avoir la scène du décor magique épique, regardez un petit peu à quoi elle ressemble, elle est tout simplement magnifique cette scène. Alors juste pour cette scène, je sais pas exactement si c'est une scène qui coûte 7€ en tant qu'offre ou si c'est une scène que vous allez avoir lorsque vous passez à l'HDV15, pour le coup j'ai pas la visibilité là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce décor. En tout cas moi j'adore vraiment regarder un petit peu les détails au niveau des pierres, des cristaux, etc. C'est super bien foutu, la scène est énorme, regardez ici il y a une île flottante carrément, c'est trop trop classe. On parle pas du dessert ici, ok comme vous pouvez voir ici, les petits détails etc. Et on a du coup le bateau également qui a changé de design puisque maintenant il vole, bref c'est trop trop classe. On va passer maintenant au nouveau skin et il faut savoir que tous les héros ont un skin adapté à l'HDV15, vous allez voir ça directement, on commence directement avec la championne magique, regardez à quoi elle ressemble, elle est magnifique, j'adore. On a juste après le grand gardien magique également, le gardien magique ici, donc c'est vraiment tous un petit peu le même style, le warden du coup il a des ailes derrière son dos qui sont trop 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 stylées. On continue maintenant avec la reine des archers, regardez ici la reine magique légendaire, à quoi elle ressemble et on va terminer du coup avec le roi des barbares, du coup le roi magique. Regardez un petit peu tous à quoi il ressemble directement sur le profil, ces nouveaux skins, c'est vrai que quand on a toute la panoplie ça rend quand même super bien, à savoir du coup que chaque skin c'est des skins épiques et donc ils coûteront 10€. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez de ces différents skins et lequel est votre favori parmi ces 4 directement dans l'espace commentaire. Vous pouvez voir du coup in game à quoi il ressemble, ici on a le warden et la championne et plus bas on a la reine des archers et le roi des barbares. Bref moi j'adore. Les gars comme je sais que ça va pigeonner grave pour cet HDV15 et moi le premier, n'hésitez pas à aller directement dans le magasin et à rentrer le code créateur Alex Calibur avant de faire vos achats. Merci énormément à tous les gens qui font ça, vous imaginez pas le soutien que vous m'apportez. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se concentrer un petit peu sur les événements qu'il y a, du coup il y a le défi magique et le défi magie épique. Donc vous allez voir le défi magique, ça va, il est tranquille mais le défi magique épique les gars je me suis arraché les cheveux dessus mais j'ai réussi à le perf. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez y arriver. Ok les gars on est parti du coup pour la stratégie du défi magique normal, pas le épique. Donc là pour le coup j'y suis vraiment allé en mode spam, comme vous pouvez le voir j'ai envoyé vraiment toutes mes troupes directement sur le milieu de la base. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé juste en main mes sapeurs parce que je vais faire des petites ouvertures juste après, vous allez voir ici. Donc en vrai l'ouverture ne sert pas à grand chose, j'avoue que là pour le coup vraiment c'est du spam, ce défi là il est vraiment pas si compliqué, vous pourrez y arriver assez rapidement. Le but là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'utiliser à chaque fois mes sorts d'invisibilité pour pouvoir garder ma reine au maximum en vie parce qu'il y avait des grosses TDE solo qui m'aurait fait très très mal ici. J'ai envoyé après ma championne sur le sud de la base, alors j'avais fait des tests avant en envoyant la championne avec tout le reste de l'attaque et c'était vraiment pas terrible. Donc là du coup j'ai rappelé directement mon roi comme vous pouvez le voir ici parce qu'il prenait trop trop cher là où il était. Et ensuite là où c'est hyper important et c'est une chose que j'ai pas du tout fait ici en fait, genre je me rends compte que c'était vraiment mes premiers essais sur le défi mais j'ai quand même réussi à le faire assez rapidement. Mais en fait genre là il faut être intelligent parce qu'en fait en gros les arc-x qu'il y a ici c'est des arc-x qui sont en mode juste sol. Et du coup en fait le but ça va être de mettre vos sorts de chauve-souris directement sur ces arc-x, là c'est quelque chose que j'ai pas fait en fait les sorts de chauve-souris sont venus après sur les arc-x. Mais essayez de les placer directement dessus, comme ça vous pourrez les détruire le plus rapidement possible. Mais bon après franchement pour le défi magique je vous laisse quand même le gameplay mais il est vraiment pas compliqué, je pense que vous allez y arriver sans trop de soucis, sans même regarder de vidéo. C'est vraiment pour l'autre, pour le défi magique épique où là va falloir vraiment suivre exactement toute la stratégie que j'ai réalisé parce que même moi ça passe pas si large pour le coup. Mais vous allez voir en tout cas, donc comme vous pouvez le voir celui-là, déjà le défi magique normal c'est du gâteau, on y arrive sans trop de difficultés. Mais vous allez voir que pour l'autre c'est pas la même, là en plus ça passe quand même assez large, il me reste encore 3 électro-titanides, il me reste encore mon roi, il me reste encore pas mal de troupes. Jusque là ça va être un petit peu long parce que du coup il faut attendre que ça finale les dernières défenses. A voir également quand même que niveau temps j'étais pas mal puisqu'il me reste quand même 1 minute et quelques encore, donc j'étais tout de même assez large. Ok, ça va directement aller chercher ce dernier compartiment, malheureusement regardez mon roi qui tape comme un dératé sur ce mur. On a les électro-titanides qui galèrent également sur le mur, le roi qui va aller les aider pour aller le détruire et voilà, une fois que ce compartiment est ouvert, on sait que c'est terminé pour lui. Les électro-titanides vont faire pas mal de dégâts sur tous les différents bâtiments qu'il y a dans ce compartiment et ça va donc aller chercher le 3 étoiles très facilement encore une fois. Alors pour celle-là c'est pas la même parce que comme vous pouvez le voir on a beaucoup moins de sorts et surtout beaucoup moins de troupes. Donc là ce que je fais c'est que j'envoie directement mon... ok bon je me suis raté. Bref j'envoie directement ma foreuse avec juste derrière mon warden. Ensuite je fais une ouverture directement à 9h, une ouverture directement à 6h, vous allez voir à quoi elles servent par la suite. Ce que je fais c'est que j'envoie directement une électro-titanide sur le côté gauche pour pouvoir détruire tout le compartiment qu'il y a à gauche. Ensuite ce que je fais c'est que là regardez j'envoie ma capa warden le plus tard possible pour que la drill soit le plus longtemps dans cette capa. Ensuite j'envoie directement ma reine des archers et une électro-titanide sur le côté droit que je rappelle juste après. Leur but est de prendre que le compartiment, le but est d'essayer de leur faire prendre le moins de dégâts possible. Ensuite j'envoie le roi et exactement une électro-titanide sur le compartiment de la catapulte. J'envoie ensuite ma championne royale avec également une électro-titanide pour pouvoir détruire le compartiment d'en bas qui allait m'embêter. J'envoie directement les sorts de skull pour pouvoir aider à prendre cette catapulte et pour pouvoir essayer de leurrer également la tour de poison. On peut voir ici la reine adverse qui est assez embêtante qui commence à m'embêter. Du coup ce que je fais c'est que dès que la catapulte est tombée, c'était mon objectif dans tous les cas. Je rappelle et la championne et le roi des barbares que je vais remettre directement au niveau des tours de l'enfer pour pouvoir aller chercher ce compartiment qui je sais va être assez compliqué à prendre. Du coup ici malheureusement ma championne elle a pas fait long feu. Mon roi il tanque quand même pas mal. Ce que je fais c'est que je mets ma reine également avec, avec également un petit sort pour pouvoir la protéger. Petit sort d'invisibilité, ça va aller prendre directement l'hôtel de ville comme vous pouvez le voir. Je vais mettre la capacité de ma reine pour être sûr de prendre ce fameux HDV. L'HDV qui tombe comme vous pouvez le voir j'ai mis directement les sorts de batte au niveau de l'archix comme je l'avais dit juste avant pour pouvoir aller récupérer ces archix le plus rapidement possible qui font quand même pas mal de dégâts. Et comme on peut le voir il me reste du coup la reine des archers et quelques électro-titanides. Le phoenix a également envie malheureusement il vient de tomber et en fait je me rends compte à ce moment là que la seule défense qui reste sur la base ça va être et bien la tour de tesla, la tesla camouflée. Donc là je suis refait la tour de poison qui m'a quand même énormément embêté tout le long de l'attaque mais j'ai quand même réussi à faire mon petit 3 étoiles comme vous pouvez le voir. Alors il passe pas si large parce qu'il me reste juste une électro-titanide, quelques petits archers qui se battent en duel là-haut et ma reine qui a très peu de vie. Mais il passe quand même et franchement je vous le dis les gars j'ai galéré bien 45 minutes sur cette base. Donc en tout cas je suis très heureux d'avoir réussi à vous faire le 3 étoiles et dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez réussi à perdre cette base. Et si oui vous avez réussi en combien de temps et en combien d'essais genre parce que vraiment moi j'ai pas mal galéré pour la faire mais le résultat est là, c'est l'essentiel, c'est les 3 étoiles. Let's go ! Voilà l'équipe j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à tous de m'avoir suivi durant la semaine de Sneak Peek qu'il y a eu juste avant. J'espère que vous allez kiffer la mise à jour, si c'est le cas n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous promets qu'il y a de très très grosses vidéos HDD15 qui arrivent très prochainement dans les jours qui arrivent. Merci à tous, c'était Alex et ciao ciao les amis, à plus, bye bye.